Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres et anciens ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames les ministres et parlementaires, anciens ministres et anciennes parlementaires, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts en changement climatique, Mesdames et Messieurs l'honorable invité, Je veux insister particulièrement sur mes anciens, Mes déversiers, les anciens ministres et chargés de l'environnement, Que je remercie ici. C'est avec un plaisir tout particulier que j'accueille cette noble assemblée, Avec l'ambition de préparer la participation du Mali à l'effort mondial de lutte contre le réchauffement de la planète. L'année 2015 a été incontestablement marquée par la préparation de la Conférence internationale de Paris, la COP21, qui ambitionne de construire un nouvel accord mondial sur la lutte contre le changement climatique. Six années après l'échec de la Conférence de Copenhague sur le même thème, l'état d'esprit des citoyens du monde et le comportement des gouvernants ont beaucoup évolué, sans doute parce que les changements climatiques deviennent une réalité perceptible de jour en jour. Cette évolution des mentalités nous engage à l'optimisme. Mesdames et Messieurs, l'heure est à une mobilisation générale de toutes les couches de la société pour imposer à l'ensemble des pays des règles contraignantes contre l'émission de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température de la planète à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est l'enjeu principal de cette conférence départie à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Nous devons tous mobiliser nos énergies pour sa réussite. On le sait, en Afrique, les prévisions relatives à l'impact des changements climatiques sont particulièrement alarmantes, faisant du continent africain la région du monde la plus vulnérable. D'ici la fin du siècle, l'Afrique pourrait perdre 40% de ses habitats naturels. La montée du niveau de la mer pourrait détruire près de 30% des infrastructures portières africaines. La chasseresse et les inondations se multiplieront, entraînant de plus en plus qu'une venirie d'eau. L'agriculture du continent se souvient déjà de sa dépendance vis-à-vis des aléas climatiques et de la dégradation des sols qui risquent d'être réduirement éprouvée. Et pourtant, l'Afrique est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre. L'Afrique au sud du Sahara est responsable pour moins de 2% des émissions de ce gaz. Le Mali, quant à lui, comme les autres pays sahéliens, a supporté six grandes chasseresses au cours du XXe siècle. Et les changements climatiques font désormais partie de la dynamique historique des milieux naturels et des sociétés. Depuis 50 ans, les chasseresses deviennent plus longues et surtout plus compliquantes. Les dernières grandes chasseresses des décennies 70 et 80 au Sahel ont agressé le beau système à un tel point que la reconstitution des milieux naturels est devenue impossible dans beaucoup d'autres. Nous constatons que cette accélération des cinq dernières décennies coïncite avec le début de la montée en charge des émissions de gaz à effet de serre, confirmant ainsi la responsabilité de l'action humaine dans ces émissions. C'est dire que le Mali se sent vraiment concerné et souhaite apporter sa contribution au nouvel accord international pour la période post-2020, qui sera adopté, nous l'espérons, à la COP 21 en décembre 2015 à Paris. Notre équipe de négociateurs est particulièrement mobilisée pour cela. Au terme des accords internationaux, chaque pays devrait présenter à la Convention internationale sur le changement climatique une contribution nationale avant la réunion de Paris. Le Mali, qui s'est récemment engagé depuis plusieurs années pour lutter contre les effets négatifs des changements climatiques et pour augmenter la résilience des systèmes économiques, des systèmes écologiques et des populations, a élaboré sa contribution et la transmise à la Convention le 29 septembre dernier. Sur le plan de l'atténuation, la vision adoptée par le Mali, qui est un puits de carbone, c'est-à-dire qui stocke l'esqu'il n'émet de carbone, considère qu'il doit contribuer au maximum de ses possibilités à l'ambition collective de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Il s'agit pour nous d'une part de manifester notre solidarité à l'échelle internationale et d'autre part de limiter l'impact négatif des changements climatiques sur l'agriculture et sur les écosystèmes naturels de notre pays. Les engagements correspondants conditionnés à l'obtention des ressources matérielles et financières sont ceux d'un scénario d'atténuation qui permettra de réduire les émissions du gaz à effet de serre de 29% pour l'agriculture, 31% pour l'énergie et 21% pour les forêts par rapport à un scénario de base à l'horizon 2030. En matière d'adaptation, la vision du Mali est de faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité à travers cinq grands programmes d'identité présentés par le président de la République, son assurance du programme Bakar Keïta, au Sommet mondial sur le climat, tenu en septembre 2014 à New York, pour la période 2015-2020. Ce programme porte notamment sur la foresterie, l'agriculture internationale, les énergies renouvelables, les ressources en eau et les ressources pastorales. Pour la période 2020-2030, ces programmes seront poursuivis et intensifiés notamment en termes de mobilisation des collectivités locales, des communautés vulnérables et des groupes de femmes également en termes de recherche et de transfert de technologies. Ce sont là les principaux éléments d'une contribution du Mali, intitulée selon l'expression consacrée « Contribution sur le but déterminé national » en abrégé « CBDM ». Ici ajoutent nos prévisions en matière de financement, de changement climatique, de renforcement des capacités et en matière de transfert de technologies. Nous avons organisé à ce sens, avec la Massage de France, et en liaison avec l'UNESCO, une journée nationale sur la recherche environnementale le 30 juillet dernier à Pamakou, toujours en prélude à la COP 21. La participation du Mali à la COP 21 comprendra aussi un événement parallèle qui présentera le fonds climat du Mali. Ce fonds multipartenaire a été créé par le Mali pour financer les actions en matière de changement climatique. Cette initiative est particulièrement innovatrice car le Mali est l'un des premiers pays à s'être engagé dans cette voie. et est accompagnée par plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, la Suède et la Norvège, que j'ai été remercié ici tout particulièrement pour leur engagement. C'est une initiative largement ouverte à tous les payeurs de fonds, et j'invite également à rejoindre le tout premier. Pour sa part, la société civile malienne contribuera à la COP 21 comme elle l'a fait avec beaucoup d'opinacité à toutes les COP précédentes. Je souhaite pour ma part un rapprochement, voire une synergie entre la participation des représentants de l'État et celle de la société civile dans l'intérêt bien compris de notre développement national. Tous ces sujets sont à l'ordre du jour de notre réunion et je souhaite que nous partageons et que nous réussissons les travaux préparatoires qui vont être présentés. Je ne dis pas de la qualité des résultats contenus et de la qualité des participants qui sont réunis ici. Avant de terminer, je tiens à remercier le PNUT et la CIZ pour leur appui au processus de préparation de la COP 21. En nous souhaitant de fricter le débat, je déclare couvert la journée nationale d'information et de concertation sur la COP 21 et sur la contribution nationale transmise par le Mali à cette occasion. Je vous remercie de votre aimant la grâce. Merci.